Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo un peu spéciale, un peu bizarre. On va réagir aux joueurs du Real, aux notes des joueurs du Real. Donc, voilà, donc sans tarder, on va commencer maintenant avec Sergio Ramos qui obtient une carte de 89 général, 71 tuiteuses, 70 de tirs, 76 de passes, 74 dribbles, 88 défenses et 85 physiques. Donc, honnêtement, c'est une bonne carte, il mérite une amélioration, mais je pense qu'une amélioration de 2 ou 3 points aurait été beaucoup plus significative. Je ne sais pas si ça se dit, mais il mérite à mon avis 1,90 ou même 1,91. Voilà, donc je pense que c'est le meilleur défenseur au monde. Et voilà, tout simplement. Ensuite, KB9, Karim Benzema qui prend un plus 3, je crois, c'est largement mérité. Il a été le meilleur buteur du Real et il a porté le Real sur son dos l'année dernière. 74 de vitesse, 85 dribbles, 81 tirs, pardon, 85 de tirs, 82 passing, 87 dribbles, 440 en défense, on s'en fout. Et physique 76, une bonne carte pour Benzema. Je ne sais pas s'il va être utilisable avec la méta du jeu, parce qu'il faut de la vitesse, bien sûr. Ensuite, à Casemiro, personne n'utilise Casemiro. Même s'il a 3,11 de physique, 36 en défense, il est rarement, rarement utilisé sur Viva. Ensuite, il y a Courtois, le mur, le mur belge. 89 de général, une augmentation, je crois. 1 plus 1, je crois, oui. Dargement mérité. Voilà, donc Courtois, 89, c'est mérité de ouf. Kroos, 88, ça reste la même carte. Comme Casemiro, tout simplement. Inutilisable. C'est simple, hein. 50 tirs de vitesse. On ne va pas aller très loin avec ça, donc voilà. On passe à Eden Hazard. Eden Hazard qui a reçu une bonne gifle d'IA. Moins 3, je crois. Moins 3, oui. Donc il perd 3 points en général. Il a toujours les 4 étoiles, 4 étoiles, 88 de vitesse. Et ça reste une carte magnifique. Mais voilà, il mérite largement sa baisse avec ses blessures. Et sans manque d'implication. C'est Moins 3, tout simplement. Donc c'est la Modric qui perd 3 points. Modric commence à vieillir. C'est un peu logique, il joue de moins en moins. Donc c'est logique et la vérité, je crois. Bon, 3 points. Peut-être moins 2, pas 3. Mais voilà. 87, c'est OK. Et on peut... Il reste utilisable sur FIFA. Donc il n'y a rien à dire sur Modric. Carvajal qui gagnait un plus 1. Après, il reste la vitesse qui est un peu problématique pour les latéraux. 80 en vitesse. Si Carvajal était en défense centrale, ça serait... Il aurait été une des meilleures cartes. Après, à Varane, la meilleure carte. Le meilleur défenseur central sur FIFA. 82 en vitesse. 37 en défense. 85 en... 82 en physique, pardon. Tout simplement monstrueux. Tout simplement monstrueux. Inarrêtable. Voilà, c'est Varane. Tout simplement. Je pense aussi qu'il aurait pu mériter... Il aurait pu avoir une meilleure carte. 87. Vu sa saison. À part le Vachon de City, mais voilà. Voilà, voilà. Tout simplement Varane, magnifique. Isco. Isco, je vois sa carte très rarement. Combien de fois que je la vois ? Je la vois rarement sur le jeu, je veux dire. Avec 68 de vitesse, ça ne va pas aider. Donc, même si 39 de dribble, c'est pas mal. Mais voilà, ça va rester... Il va rester... Un peu... Sous le radar. Je ne sais pas si ça dit, mais je vais le dire. Après, Marcelo qui baisse. Il était 35 l'année dernière. Après, c'est normal, c'est logique. Avec Mindy qui est monté. Il a pris sa place de titulaire. Il a perdu sa place. Et Mindy, voilà, qui prend un plus 3. C'est mérité, logique et tout ce que vous voulez. 92 en vitesse, Mindy. Oh là 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 là. Cette carte va être... Elle va être, voilà, très chère. Très chère, très 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 chère. Tout comme Valverde aussi. 86 en vitesse pour Valverde. Il a ça. Il a son amélioration. Il mérite complètement. Il mérite largement sa amélioration. Donc voilà. Bale qui est maintenant à Tottenham. 83. Hakimi qui est maintenant à l'Inter. 93. 94 en vitesse. Après, Odegaard. Voilà, Odegaard qui revient de Sociedad. 33 en général. Un bon plus pour Odegaard. C'est une belle carte, je pense. Je trouve que c'est une belle carte. 78 de vitesse. Après, il y a le mauvais pied qui compte. Donc il y a entre en jeu. Donc 2 étoiles, le mauvais pied, c'est pas cool. Simplement. Après, j'allais dire Asensio. Asensio qui perd 1-1. 1 point en général. Après, c'est logique. Il a raté toutes les saisons. Donc voilà. Un justifié pour Asensio. James Rodriguez qui passe à Everton. Donc 82. On s'en fout. Même si j'adore James. Sergio Reguilion. 82. Oh là là. Le up qu'il a eu. Magnifique. Il est parti aussi à Tottenham. Donc voilà. Je vous parle qu'il va être super super cher au début du jeu. Parce qu'il est passé en première ligue. Et tout le monde va vouloir l'essayer. Donc voilà. Après, Vinicius. Oh là là. 95 en vitesse. C'est logique. 81. Plus 1 en général. Pas mal Vinicius. Pas mal du tout. Il va être super cher aussi au début. Parce qu'il a 5 étoiles techniques. Je crois que c'est faux là-bas. 3 étoiles. Je ne sais pas où ils ont vu ça. Ah c'est par défaut tout le monde. Ah non. Non. Je n'ai rien dit. Euh. Après Lucas Vasquez. 81. Bon Lucas Vasquez. Personne n'utilise. Ça ne change rien. Même si. Même si. Cette carte peut aider au début. Et non. Non. Je n'ai rien dit. Elle ne va rien du tout. On ne va rien faire du tout. Ça ne va pas aider. Ça va être dégagé dans les dévis créations d'équipe et tout. Donc on s'en fout. Après Lucas Jovic. Ultra logique. Un moins 3. Je crois qu'il a une carte non rare aussi. Je l'ai vu circuler dans le... Dans les réseaux. Donc voilà. Mais il est à 5. Et on avait payé. Je crois que ça va... Au début il va être plutôt intéressant. Mais après ça va décliner. Je ne sais pas. Voilà. Donc ensuite il y a Nacho. Nacho 80. Pas mal la carte de Nacho. Pas mal du tout. 78 en vitesse. 80. 80. Pas mal. Je crois que ça va être une des cartes à acheter au début. Personne ne va falloir prendre Nacho. On suis sûr et certain. Donc il faudra voir Nacho. Après Assebaïo c'est parti Arsenal. 81. Les cartes dégueulasses mais voilà. Je ne peux rien y faire. Eder Militao. Militao. Encore une carte JT. Il perd un point en général. Mais ça reste une carte JT donc voilà. Après il y a les derniers joueurs. Notre dernier joueur c'est Rodrigo. 87. Vitesse. Pas mal du tout. Je crois que ça va être une des pépites à... Et c'est un début de jeu. Donc je crois que c'est ce que j'en ai fait le tour. Voilà. Ce sera la fin. Et dites-moi... Si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce jeu. Et voilà. Salut. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.